bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on joue en xelor au retrait pa et cap lipfeu sacrier r contre fekazobal sadida avec des codes de 4690 4156 et 4156 bon j'hésite à enlever la crocobure de sacrier là parce que ça risque de mettre du retrait pa et de taper à distance mais je veux voir jusqu'à quelle mesure je peux je peux jouer en crocobure sur sacri donc je choisis de le maintenir malgré un match up qui m'inviterait à ne pas la mettre tacheté ébène pritex sur zobal ok pas grand chose de plus évidemment l'infection tour 1 du sadi on connaît allez triple infection bon après il est un tout petit peu exposé j'ai envie de dire mais est ce que c'est que ça peut s'exploiter ça je pourrais en soit je vais des synchros ça je me rapproche un petit peu j'aurais presque dû la mettre là pour qu'il arrive ici et que je ramène pas le zobal en fait ça aurait peut-être été mieux je suis un peu en train de me faire la réflexion là bon il faut je pense que je vais devoir alline le sadi là il a rempart sur tout le monde bon il a une mise en place de son jeu qui est parfaite j'ai je lui ai laissé beaucoup trop d'espace déjà alors qu'on est tour 1 et je suis déjà dans la sauce il a beaucoup trop de zones là il fait ce qu'il veut entre les aveuglements et le triple la triple infection c'est assez violent pour moi écoutez c'est pas grave on va on va s'en remettre j'aurais presque plus odorat en vrai mais je veux à tout prix poser l'héros sur le sadi ça c'est avec la compo qu'ils ont c'est mandatorie il faut juste full héros le sadi il ya que ça à faire là malheureusement je vais pas avoir le il me manque un po pour mettre une fulgu ou là ça tape fort vraiment c'est du the ball retrait pa là il ya double retrait pa mais j'ai l'impression qu'il ya que ça en vrai c'est cool parce que moi ce que j'aimais pas trop c'était la meta full rocks là si tout le monde est en mode full retrait tout le temps bon bah écoutez on part là dessus c'est terrible par contre que je sais ce que je peux faire je peux faire déjà maîtrise d'invoque tech projection ici c'est pas mal ça muti je vais perfusion je suis très content de voir comme ça je prends ma crocobur on va y aller comme ça comme ça je suis très content de voir qu'il a l'air d'avoir beaucoup de mode accès autour du retrait des entraves etc j'avais été un peu dégoûté il ya quelques mois de la meta vraiment full rock c'est là j'ai l'impression qu'on a un peu plus des compos chimiques comme ça bon certains trouvent ça hyper cancer mais moi je préfère largement jouer contre ça que contre des strats full full dégâts one shot tour 1 autour d'eux quoi après là ça fait quand même bien mal mais bon par contre le retrait le retrait qui s'accumule c'est compliqué parce que pour mettre du retrait sur ces modes c'est assez coûteux ok en vrai je peux aller chercher il me faut cadran ici il me tacle vraiment il faut que j'aime au mif je peux lui mettre ça comme ça je peux aller là mettre un cadran ici et venir chercher sablier je fais exprès de bon je lui ai mis un ébène feu pas vraiment le but premier mais on a calé un peu de retrait surtout on a mis un cadran là il ya tout le monde qui est dans la zone oui non je suis bête non je suis bête non même pas ouais bon c'était pas trop mal mon tour là il perd quand même pas mal de pa ok il est éroder le sadie c'est la bonne news moi je vais essayer de poser un petit chaton en essayant de faire en sorte qu'ils se fassent pas infectés ça vaudrait peut-être la peine que j'aille péter direct la folle putain les crits qui sont jamais là quand on les veut petit tromperie feu je peux pas me permettre de la laisser en vie sa folle ça va me coûter trop cher j'ai ce que j'ai bien pensé à la maîtrise d'invoque oui je vais mettre un chaton ici en soir je vais me caler là le soit en pourcentage de pv max est toujours hyper intéressant sur un sacré chaton je vais le laisser un petit peu un retrait par là bon là mon sacré ça va être un pilier il faut que je colle au sadie non-stop oulala je prends cher quand même le zebal r retrait pa mais pourquoi je suis prêt il fait autant de dégâts pourquoi je prends du 6 je suis en crocobur c'est vrai j'ai du malus de résistance en vrai je vais supplice le sadie je pense je fais rarement ça mais j'ai un mode où j'ai prévu de lâcher des petits supplices par ci par là je vais y aller comme ça on va voir ce que ça me rapporte mais en fait ça m'apporte à peu près rien je suis con puisque je tape full sur bouclier ouais bon c'était pas hyper intéressant bon à voir c'est pour le reste de ma team mais c'est compliqué parce que maintenant avec les pritek on passe tellement sa vie à taper sur des boubou que tous les toutes les mécaniques de vol de vie en fait font que vous ne volez plus rien du tout et ça nerf indirectement les strats de vol de vie et c'est un peu pénible ce qui va pouvoir se barrer là il va falloir que je stack mes pétrifs mon la bonne nouvelle c'est qu'ils concentrent le retrait payable plutôt sur le sacré j'ai l'impression c'était bien vu de sa part de mettre le petit arbre je vois pas grand chose là d'ailleurs en soit j'ai envie de mettre un rôle bac voilà parfait et lui il va où il va là c'est qu'à valin en vrai je vais y aller comme les prévisus buggés c'est insupportable ok ça ça me met au fond par contre merde putain de prévisus buggés de merde sérieusement bon bah alors là ça me détruit tout je voulais je voulais mettre si on peut plus fier aux prévisus ah les prévisus sur Xelor c'est très compliqué je voulais mettre un téléfrag sur sur Fekasadi et stack les pétrifs mais là ça m'a détruit mon tour quoi ça c'est vraiment triste bon je pouvais aussi faire un paradoxe en l'ayant décalé ce qui veut dire que si je peux pas me fier aux prévisus ça veut dire que je dois tout calculer de tête et me tout retenir mais en jouant les 3 comptes en étant en stream en plus c'est un peu compliqué quoi mais en commentant le combat je commence à m'inquiéter un peu pour mon pour mon sacri moi en vrai je vais aller comme ça je pense le problème c'est que je peux pas trop choper le Xadix là en terme de regen et je veux pas non plus trop exploser le chaton pour pas qu'il se fasse au lean quoi je vais le mettre là en vrai ça devrait être ok bon je vais peut-être sortir du côté mutilation faut que je me rapproche du Xadix au max bon là on est tous en mêlée c'est peut-être un petit peu ambitieux de partir en crocobur bon du coup mon supplice a été absolument useless au vu de du fait qu'on tape tout le temps sur des boucliers je suis choqué des dégâts qu'il me met en même temps j'ai pas beaucoup de res R et je suis en crocobur c'est vrai que bon j'aurais peut-être pas dû prendre crocobur sur ce matchup je m'étais dit que ce serait un matchup sur lequel je prendrais jamais de crocobur mais j'avais envie de tester là j'avoue donc là je peux pas projection en fait c'est ma vie ça après je perds pas grand chose en soi je vais me pacte je suis en souffrance 7 et j'y reste je me j'ai le même outil c'est pas vraiment le tour que j'aurais rêvé ça le bug d'affichage sur l'oxelor a complètement détruit tout mon tour en fait sur tous mes persos là le Sadi aurait dû être taclé entre enfin le Sacrieur aurait dû tacler entre le Sadi et Fika ça aurait été complètement autre chose mais là du coup bah ça se présente assez mal quoi tremblement bon il y a beaucoup de dégâts qui partent en multisible des buffs mon Sacri ok ça ça veut dire que ça veut passer du kill c'est peut-être le moment de lâcher un petit contre en vrai une oculation d'accord alors là le problème c'est que je ne crois plus à rien quoi en terme d'affichage là en soit je vais mettre une des synchro comme ça je vais mettre un contre ici je vais y aller tac 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 ok j'ai tout pilultin de terminé le tour je remets un peu le Sacri à distance un petit peu caché ça veut dire qu'ils vont devoir se taper des PA de mobilité s'ils veulent me chercher bon ils ont accès au Sadi s'ils veulent le protéger mais de toute façon là on est parti en full érosion vu la compo qu'ils ont ils ont les deux classes les plus protectrices du jeu et surtout mon Ekaflip a accès au Sacri ça c'est quand même assez intéressant oh j'ai oublié de prendre la redistrib alors ça c'est vraiment triste normalement je prends toujours au redistrib dans ce matchup et là j'ai zappé bon on va y aller sur un peu de soin comme ça perception sur le Sacri en pourcentage de PV max c'est toujours très utile j'ai presque envie de le contre-coup je vais me full setup pour le tour suivant je vais le contre-coup vous savez quoi tant qu'à faire pour être safe normalement quand on ne fait qu'à je prends redistribution et là je sais pas pourquoi j'ai oublié bon on a encore du soin qui sort je m'en sors pas trop mal je peux tampon un peu les dégâts il m'a débuff mais du coup bon il m'a débuff le pacte certes mais il débuff aussi tous les trucs de type Malévodou et ça c'est quand même pas mal est-ce que je vais être taclé au point de ne pas pouvoir aller chercher le Sadie ohlala généralement je prends fluctuation aussi j'ai complètement oublié mes variantes contre le FK j'ai fait n'importe quoi bon je vais peut-être pouvoir me relancer quelques petits sorts par-ci par-là et là le The Balme fracasse le The Balme détruit à cause de mon mode en crocobure j'aurais vraiment dû bon je retiendrai je n'en ferai plus l'erreur en vrai en vrai je peux bouger je perds pas grand-chose tac à chaque fois il manquait un PA pour faire un truc stylé quoi je peux y aller comme ça bon bah du coup je vais devoir lui remettre un supplice mais c'est vraiment pas ce que je veux en soi vas-y on va supplice encore une fois je prends absolument zéro vol de vie parce qu'il est permabouclier en fait je tape que sur du boubou et ça ça détruit vraiment mon style de jeu quoi il pète la cabotte est-ce qu'il a encore full héros ? non il a que 13% là Treyant qui va me réinfecter tout le monde alors ça c'est pas bon du tout problème du xel pesanteur là c'est que le tour est un peu passé en fois bon j'ai pas mal de fuites il me taille quand même un petit peu je pense qu'en vue de la config là ça peut valoir le coup de lâcher ma pétri fait aller à 5 en vrai je vais horloge je vais horloge momif je casse est-ce que je peux pas me détacler là ? j'aurais pu lui mettre un ébène mais mais non je vais voir si je peux pas tacler le FK en me mettant ouais pas forcément incroyable il a de la zone aveuglement quoi mais bon après là il est auto tacler le FK quoi ce qui veut dire que l'éca il va avoir un tour là je vais avoir de la zone feulement je vais pouvoir prendre ça 10 à cri replacer de l'érosion surtout ça c'est le plus important là il a un reset érosion bon le pire c'est vraiment que j'avais théorie craft les variantes à prendre surtout contre du FK et je m'étais dit je prends pas la crocobure contre du Sadi et je prends les variantes de détacle contre du FK et là je sais pas pourquoi sur ce combat j'ai quand même en zappé ok heureusement qu'il peut pas venir me tacler là il lui manque un PM ça c'est absolument magnifique alors là je suis obligé de remettre double éros sur le Sadi c'est un peu triste parce que du coup j'aurais pas les PA pour faire ce que je voulais faire en plus et si je fais pas ça je perds vraiment trop j'ai une tromperie feu est-ce que j'ai plus intéressant que ça à faire en soit je peux y aller comme ça ok toujours buggé la poussée du coussinet ça aurait dû me mettre dans le coin là je vais me mettre ici je suis pas trop mal alors il va me manquer la ligne de vue malheureusement est-ce que je vais bloquer le bal en vrai je vais rester là j'ai pas envie qu'il ait envie de tuer le chaton si je lui bloque le déplacement ok donc là encore une fois vous voyez le nombre de protections qui s'enchaîne sur le Sadi donc là il est héros à 26% donc 36 avec l'érosion naturelle c'est pas trop mal on va dire moi je continue à bien me faire tabasser on va voir dans quelle mesure on peut tanker un peu les choses en soit je vais venir le tacler je prends vraiment très cher par contre c'est assez fou on va y aller comme ça j'ai presque envie de lui lâcher une pupu est-ce que je suis assez érodé pour que ce soit intéressant en vrai non plutôt chercher de la régène ce sera bien plus intéressant il est à clé bon je l'entrave aussi pas mal là il a pris du retrait PA du Xelor j'ai un jeu là qui se fluidifie un tout petit peu mais vraiment là le MVP c'est le Zobal le Zobal sur mon mode qui est un petit peu fragile en res R et avec des faiblesse distance et du faiblesse retrait PA à cause de la crocobure le Zobal il me roule dessus ça fait plaisir parce qu'on en voit pas souvent des Zobal R retrait PA c'est un mode qui est intéressant que j'ai souvent voulu jouer j'ai jamais trop su dans quel compo le rentrer et là il fait un taf monstrueux sur le combat donc ça fait vraiment plaisir de voir ce gameplay la folle encore qui me retire masse PA ah il s'est raté là sur le déplacement non il chope les cas là ouais alors je suis un peu taclé dans tous les sens là on est d'accord j'ai un téléfrag là ok personne n'est en vrai je vais rester là on va y aller comme ça je vais pétriff ce qui me permet d'aller tacler le FK encore une fois et ça ça le rend fou c'est pas mal du tout il y a aussi beaucoup de retrait qui passent sur le Sadi il y a vraiment beaucoup de présents dans le combat là bon lui il a Zobal FK à full retrait le Sadi Vodou moi j'ai juste mon Gzell bon qui est un mode quand même plus haut que retrait mais bon j'en mets un petit peu ok Bastion je vais peut-être pouvoir tenter un all-in aveuglement il va un peu sur le cadran Tétanie bon je prends beaucoup de retrait sur le Sacrieur l'intérêt en vrai là je vais y aller au taquet tac bonne étoile perception griffe invocatrice tout ah j'aurais dû faire le tout ou rien avant d'un griffe invocatrice je pense je vais y aller comme ça et là je vais en profiter pour mettre des dégâts sur la folle et peut-être la tuer voilà parfait ça c'est vraiment excellent je vais peut-être revenir dans la portée du cadran pour prendre le boost ouais c'est pas mal ça et là j'ai un soin en pourcentage de PV max sur le Sacrieur ce qui est hyper bien et j'allais dire un deuxième mais non je suis taclé par contre je peux soigner mon Gzell et le cadran tant qu'à faire ok c'est pas mal en vrai bon le Zobal comme d'hab il me fait peur quand il joue putain il a un vulbis pas déloc en plus j'abuse un peu je lui laisse un free gameplay depuis le début bon mon Sacré a récupéré un peu de PV bon le Zobal va me remettre du retrait j'en doute pas une seconde ah quoique je crois que son retrait il est que en ligne en ligne avec ligne de vue il me semble ok j'ai rien dit attention ok maintenant c'est le Gzell qui se fait fracasser faut que je fasse gaffe j'ai bien envie de me relancer une mutie mais là j'ai pas vraiment les PA pour me permettre enfin je dis ça mais en vrai ok je vais remuti je vais perfusion et je vais venir chercher la désolation encore une fois là toute ma tankinès est complètement détruite par le fait que que je prends pas de vol de vie je passe ma vie à taper sur des boucliers quoi j'ai beaucoup beaucoup de mécaniques là qui sont autour du autour du vol de vie et ça c'est assez dramatique il me manque énormément de régène à cause de ça j'ai peur pour mon Gzell il va falloir que je commence à vraiment respecter à fond ce qu'il peut me mettre heureusement la perfusion là me carie à fond parce que ça fait que quand il me tape le Sacré ça soigne Gzell et Eka ça peut valoir le coup déjà je vais le ramener il y aura les bugs toujours je vais ramener comme ça je prends ça en zone j'ai très envie de 25ème heure Momif pour remettre du téléfrag sur tout le monde je serai presque plus contre également je vais me mettre là en vrai il n'a pas pris de retrait le Fécal il a 11 après ok il peut me rush mais j'ai 1400 j'ai beaucoup de res mêlé je pense que je tanque et après il y a les Eka qui jouent la question c'est est-ce que je l'in mon Gzell il me tue pas on est d'accord 185 PV c'est quand même pas énorme est-ce que je l'in le cadi ou est-ce que je pars en opération sauvegarde du Gzell en vrai je vais chance c'est très compliqué là en fait le problème c'est qu'il me défonce en multisible je pense que je peux tanker en vrai là je suis pas trop mal avec le chaton là j'ai un peu rien à faire il va prendre un P à Abyssal encore une fois il proclue le Bissage avec le Zobal je peux pas le toucher en fait il met beaucoup trop de pression les dégâts du Sadi sont absolument intankables je pense que ce que je vais devoir faire c'est à tout prix essayer de kill le Sadi là il a plus trop de protection il y a juste le bouclier je pense que le Gzell il tient pour l'instant en tout cas ok son retrait c'est sans ligne de vue aïe la boulette après là je suis encore bien j'ai beaucoup là ok ma liste de dégâts il fait tout pour faire tanker son Sadi il faut que je passe le kill là nice ouh j'aurais pas parié sur celui-ci je vous avouerai on va venir sacrifice le Gzell pack 200 et venir chercher ici de la Régène Crocobure maintenant là je vais y aller à fond sur le Zobal je pense on va y aller comme ça je vais mettre un contre sur tout le monde là ça va être jouissif ma pétrif elle est toujours à 5 elle est systématiquement à 5 c'est insupportable j'aurais pu m'arranger pour caler un ébène si j'avais un peu mieux géré je vais mettre un flou comme là on est sur le tour ah j'ai pas eu le temps de bouger je vais donner une zone aveuglement c'est assez triste je voulais bouger d'une case encore cela dit j'aurais peut-être pu me placer en paquet pour prendre de la zone feulement ça aurait été intéressant bon là il a un retour il a un retour de chance le Xel il n'y avait pas beaucoup de PA je me suis arrangé pour que je puisse tanker un petit peu le tour là qui est un peu décisif bon c'est surtout le Zobal qui me pose problème en soi Tétanie à nouveau je vais venir chercher le détacle là je veux juste passer le tour je vais venir ici et je vais double feulement en prenant le Xel et en déloquant l'ivoire cette fois-ci du Zobal qui a eu du... enfin pardon le Vulbis surtout le Vulbis du Zobal qui a eu son Vulbis actif quasiment tout le combat le Zobal il avait vraiment tous les outils là Vulbis actif parce que trop de pression des deux autres persos sur ma team je vais venir comme ça bon là je viens de sécuriser ma mine sur ce tour je pense là je me remets vraiment très très bien mais entre le mod avec peu de R du Sacrieur la Crocobure Malus Raz Distance et le fait qu'il avait 100% de son Vulbis actif ça a été très compliqué encore là il me met très très cher je trouve que son mode est assez impressionnant bon j'en ferai pas l'erreur de mettre Crocobure contre cette compo enfin cela dit c'était aussi intéressant parce que sans PA je faisais des trucs mais là maintenant il faut juste que je prenne des zones systématiques on va y aller comme ça tac tac enfin je peux voler de la vie maintenant qu'il n'y a plus 40 000 pre-tech et 40 000 trucs dans tous les sens ça c'est intéressant on va y aller ici on a un peu de téléfrag par là tout le monde me tacle j'ai l'impression en vrai je vais commencer à stack des pétrifs on va y aller comme ça une fois deux fois ralentissement j'ai beaucoup de fuite sur mon gzell mais il y a quand même beaucoup de tacles en face j'aurais peut-être pu m'arranger pour caler plus d'ébène sur le combat je me rappelle d'un d'ébène feu sur le fécat mais le reste j'en ai pas mis des très beaux bon c'est un petit plus mais c'est quand même pas la base du gameplay mais malgré tout ça aurait pu être un peu plus propre encore le désaveuglement du fécat bon là je pense qu'on va pouvoir commencer à conclure un peu des trucs faut vraiment que je surveille le pacte de sang ok j'ai 3 tours je suis très safe là il me donne de la zone feuillement la limite c'est pas mal du tout ce qui me tacle oui en vrai de vrai je vais juste maximiser mon rox feuillement je vais venir perception le sacré double rox en zone ok et l'échaton évidemment tac bon c'était sacrément éprouvant comme colis mais super là c'est donc ma première session de reprise depuis que j'ai remis mes stuff à jour et je tombe quasiment contre du retrait PA à chaque combat parce que je trouve presque too much mais bon encore une fois je préfère ça avec du full dégâts donc en soit je vais projection libé j'aurais pas dû me mettre comme ça tant pis parce qu'en fait tout l'intérêt là bon ça va ça change rien du tout mais putain pourquoi il prend pas de dégâts quel est cette sorcellerie ce qui est intéressant avec le mode du sacril on va le tuer comme ça c'est que quand je mets un assaut j'ai juste à faire une gélure avec le exel et je me fais un téléfrag en fait et ça c'est une synergie qui est vachement sympa le zobal vraiment ce qui m'a mis sa crier c'était fou c'était vraiment fou c'est déjà sur ma liste de classes à jouer mais ça me donne encore plus envie la punition qui kill bon on termine donc la session là dessus on passe à 4705 4182 4182 de cote on est 6 sur 6 ce soir c'est cool bon c'est la reprise c'est normal en tout cas pour la vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent vous pouvez me suivre sur twitch et sur twitter vous avez tous les liens en description je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt et à bientôt